2 465 tonnes de vêtements collectés dans la métropole en 2018, soit 3,34 kilos par an et par habitant, des déchets textiles collectés, triés, revendus ou recyclés par des entreprises solidaires, une politique largement soutenue par Bordeaux Métropole dans sa volonté du zéro déchet. Une douzaine de friperies existent dans la métropole, mais pour en arriver là, les vêtements sont d'abord collectés dans des bacs installés sur la voirie, ils sont ensuite acheminés vers un centre de tri. On trie en moyenne 17 tonnes par jour, on en collecte en moyenne 20, ça peut aller jusqu'à 28 tonnes l'été, c'est effectivement des quantités astronomiques. On trie les vêtements qui viennent des bandes de collecte du relais dont les gens ne veulent plus, donc on va essayer de les revaloriser au maximum et ce tri va permettre la création d'emplois pour des gens qui sont en difficulté. Et pour sensibiliser les métropolitains à mieux consommer et à moins jeter, l'association Bienvenue en coulisses propose des visites guidées et ouvertes au public. Quand vous donnez des chaussures dans une borne, vous attachez ensemble, la gauche et la droite. La partie qui est en bon état dans nos boutiques, la partie qui est en mauvais état, on recycle. Schématiquement, c'est ça. Nous, on ouvre les coulisses de notre entreprise parce qu'on pense que c'est important de sensibiliser les gens à leur consommation au niveau de leurs vêtements et aussi parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière les bandes du relais. Donc le voir, ça permet de se rendre un petit peu compte de ce qui se passe dans cette entreprise, pas comme les autres. Moi, ça me fait penser à beaucoup de gaspillage. Beaucoup, beaucoup de gaspillage. On jette, on jette. C'est un peu extraordinaire et c'est très bien. J'aurais dû même le savoir. Ça prouve qu'on ne s'intéresse pas vraiment aux choses. S'interroger sur nos comportements d'achat et nos besoins pour moins jeter, c'est tout l'enjeu de la politique Territoire zéro déchet de Bordeaux Métropole. Sous-titrage ST' 501